Est-ce qu'il me reste ? Est-ce que je pars ? The Bachelor saison 2 épisode 7 inédit, samedi à 20h30, exclusivement sur Canal Plus Pop. Salut à toi et bienvenue sur le Bachelor Afrique francophone. C'est l'accès électrique. Je suis un peu jalouse. Déjà, je tiens à vous dire merci parce que grâce à vous, nous sommes déjà plus de 12 000 abonnés sur la chaîne. Dans cette vidéo, j'aimerais vous poser la question de savoir, à votre avis, quelle est la candidate qui va quitter l'aventure lors de l'épisode 7 ? Parce que déjà, vous savez, nous sommes à l'épisode 7 bientôt et il va rester 3 épisodes. Parce que c'est 10 épisodes chaque saison du Bachelor. Et à partir de maintenant, c'est une seule fille qui sera éliminée. Parce que si vous voyez le calcul, à l'épisode 7, une fille quitte, il va rester 4 filles. À l'épisode 8, une fille quitte, il va rester 3 filles. À l'épisode 9, une fille quitte, il va rester 2 filles. Et à la finale, il fait le choix entre 2 filles. Dommage. L'aventure. Pourtant, il vient commencer pour elle. Ça peut être aussi de ma faute. Je n'ai juste pas su peut-être créer les canaux parfaits adéquats pour elle pour qu'elle puisse se lâcher. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se demander qui est celle-là qui va quitter l'aventure. Bon, nous savons déjà que Zenab est intouchable. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Voilà. Bon, il reste en 4 possibilités. À savoir, Maria, Mazarin, Lunona et Samira. Parlons de Samira. Moi, je ne sais pas, aujourd'hui, si Samira est toujours la favorite. Parce que, déjà, lors de l'épisode 7, ce n'est pas vraiment le choix de Clive à 100%. Parce qu'il y aura une surprise, il y aura son ami. Notre signe astrologique. Les corps de même nature se repoussent. En fait, l'union, c'est une complémentarité. Ce n'est pas une similitude. Vous savez, Clive, actuellement, est émotionnellement dépendant. Il ne peut plus avoir la lucidité de faire un choix impartial. Mais souvent, nos amis, même s'ils n'ont pas le droit d'intervenir dans nos choix, ils peuvent quand même savoir, par rapport à ceux qui nous connaissent bien, qui sont ceux qui peuvent bien aller avec nous. Donc, aujourd'hui, quand même, je pense que Clive, s'il considère son ami, bon, forcément, il le considère, puisque c'est son ami qui l'a appelé à venir. Et c'est même lui qu'on voit au début de l'épisode 1, qui est revenu. Donc, je pense que son ami peut avoir vraiment une influence sur la décision d'aujourd'hui. Mais par rapport à Samira, je pense que Samira, elle est défavorisée par rapport à cette nouveauté. Pourquoi ? Parce que Samira, c'est quelqu'un de... elle est égouiste. Je ne vais pas mentir pour dire que oui, je me suis sentie mal. Non, je ne suis pas sentie mal. Elle est individualiste et elle a trop confiance en elle. Donc, c'est un peu quelqu'un qui ne va pas vouloir se dissimuler ou alors se montrer sur son meilleur jour devant ses amis. Elle va plutôt se montrer comme elle est. Et si elle continue avec ses comportements là, que non, elle est selfish, moi, moi, moi et tout. Je ne suis pas sûr que ça va plaire à son ami. Donc, Samira pourra être inquiété lors de l'épisode 7. Vraiment. Mais je dis ça, je ne dis rien. Il y a toujours des surprises qui se produisent et tout. Voilà. Bon, ensuite, si je prends le cas de Mazarine. Mazarine, par contre, elle est vraiment appréciée par les filles de la maison. Elle est un peu celle-là qui est maternelle et qui est beaucoup les autres, qui est du genre de vouloir protéger les autres. Même si ça passe par le fait de simuler un peu de la vie de tout le monde. Mais Mazarine, quand même, elle est là. Mais maintenant, le problème, c'est que est-ce que Mazarine a vraiment un lien intime avec le bachelor ? Je ne pense pas jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore de baiser et tout. Et Clive embrasse les filles qui l'intéressent. Donc, c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas. Mais quand même, je me rends compte que lors de l'épisode 7, il y a un date où ils vont aller à la salle de sport. Bon, mais ça, c'est une passion qu'ils partagent, véritablement. Clive et elle. Et peut-être qu'en allant à la salle de sport, étant donné qu'elle est vraiment sportive, ça peut donner des points à Mazarine. Au point où, voilà. Même pour la qualité du date, quand même, qu'elle ne puisse pas être éliminée aujourd'hui. Même si, peut-être, dans les prochains épisodes, elle va être éliminée. Bon, je ne pense pas que vraiment, sincèrement, Mazarine sera édité lors de cet épisode 7. Mais allons plutôt du côté de Maria. Maria est entrée avec un handicap, déjà du fait qu'elle est venue en retard. Mais personnellement, je pense que Maria, si Maria serait arrivée depuis, elle devait avoir plus d'importance. Je pense même qu'elle aurait pu prendre la place de Samira aujourd'hui. Mais bon, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Je vois que Maria est aussi là devant l'ami de Clive. Je pense que c'est plus son comportement devant l'ami de Clive qui va déterminer de si elle reste aujourd'hui au poids. Mais je vois quand même qu'il y a une partie où Maria essaye d'embrasser Clive. Et Clive, il a une posture, comme ils aiment souvent dire Zéna Belloui, un bout du langage. Un peu replié sur lui-même. Je pense que c'est un mauvais signe pour Maria. Donc, je vois un peu Maria en danger lors de cet épisode 7. Et pour la dernière, pour ce qui est de Winona, contrairement à ce qu'on pense, Winona, c'est la femme de Clive. C'est sa femme. Pourquoi elle dit ça ? Parce que, regardez comment elle se comporte. Apparemment, elle dit des choses dans l'aventure. Elle écoute Zéna Belloui. Elle est sûre d'elle. Et tout, et tout. Elle est toujours parmi la première à être choisie par Clive lors de la cérémonie des roses. Son baiser même, je pense que son baiser échangé avec Clive a été plus voulu et plus naturel que celui que Clive a échangé avec Samir à deux reprises. Parce que, chaque fois que Samir embrasse Clive, c'est juste qu'elle demande toujours que non, je veux t'embrasser. Je veux que tu me rassues par un baiser. Et tout. Et alors que, même seulement le choix du date que Clive a eu avec Winona, c'était un choix qui pouvait un peu dire la tendance, les intentions de Clive. Et lors de cet épisode 7 encore, il y aura encore un date entre Winona et Clive. Et on va comment Clive la nourrir et tout. Donc, du coup, en gros, si je peux conclure, je pense que celle qui sera inquiétée lors de cet épisode 7, c'est véritablement Maria. Donc, Maria pourra quitter l'aventure. Très probablement, lors de cet épisode 7. Mais, il n'est pas exclu qu'il peut avoir des surprises. Mais, à regarder la séquence qui nous a été proposée par rapport à l'épisode 7, je ne suis pas sûr qu'il y aura des surprises. Eh bien, c'est tout ce que j'avais dit sur cette vidéo. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je te prie de t'abonner et de cliquer sur la cloche de logification pour toujours être informé lorsque nous aurons du nouveau. Et surtout, n'hésite pas à nous dire qui est-ce que tu penses qui quittera l'aventure lors de l'épisode 7 en commentaire. Merci et porte-toi bien.